Et à 6h, le journal vous est présenté par Romain Noquet. Bonjour Romain. Bonjour à tous. Et si ce matin vous restiez chez vous ? Et si la semaine de travail ne durait que 4 jours ? Débat relancé par le patron de Total qui réfléchit aux 32h pour améliorer la productivité de ses équipes. A l'approche de l'élection présidentielle, l'idée refait aussi surface à gauche de l'échiquier politique. S'il est élu, Yannick Jadot a promis une consultation citoyenne. Quels sont les atouts de ce modèle ? C'est la question qu'on s'est posée ce matin sur Europe 1. En France, seuls 2,4% des salariés expérimentent la semaine de 4 jours, comme ceux de l'entreprise informatique LDLC. Le reportage de notre correspondant à Lyon, Jean-Luc Bougeon. Les 32h payées 35 ont été instaurées il y a pile un an chez LDLC. Concrètement, les 1000 salariés d'entreprise, qu'ils soient employés dans les bureaux en boutique ou dans les entrepôts de logistique, ne travaillent désormais plus que 4 jours par semaine et ils ont le droit de poser le jour de leur choix. Pour Monique, hôtesse d'accueil, c'est le mercredi. Avoir en milieu de semaine une coupure, c'est fantastique pour pouvoir faire un petit peu son quotidien à la maison, prendre des rendez-vous, médecin, etc., faire son marché, s'occuper de sa famille, voilà. Et en plus, c'est quand même un bénéfice de travailler 32h et être payé 35. Je reviens booster pour le jeudi et le vendredi, c'est le bonheur. Les salariés sont donc contents, et le patron aussi. Laurent de la Clergerie, fondateur de l'entreprise et partisan du bien-être au travail, y trouve aussi son compte. En fait, ils ne sont plus reposés et du coup, ils travaillent mieux. Une semaine de 5 jours, au fur et à mesure qu'elles passent, on est fatigué, on en a marre et on attend vivement le week-end. Quand il n'y a plus que 4 jours avec une pause, le rythme ne baisse pas. Et comme il ne baisse pas, la productivité des 3 heures que je perds, en réalité, je ne la perds plus. Parce qu'ils sont meilleurs pendant les 32 heures où ils sont là. Plus de productivité, du coup, ce changement n'a rien coûté au patron, qui n'a pas eu besoin d'embaucher. Il a même augmenté de 10% les salaires les plus bas, car dans le même temps, LDLC a vu son résultat grimper de 9%. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.